Salut salut petit pangolin des bois, alors j'espère que les deux journées qu'on a passées ensemble t'ont plu. Bon évidemment mardi après-midi on a un petit peu bossé mais je pense que ça a été, il y avait pire. Donc maintenant on est reparti dans un demi-système de vidéos, d'accord ? Je te rappelle que la vidéo que je poste pour le mercredi, tu peux la faire pour mercredi et jeudi. Donc on est plus cool, comme ça si t'es un peu fatigué de tes journées d'école, tu étales ton travail quand tu veux. Si tu veux pas travailler mercredi, prendre un petit jour et travailler que jeudi, tu peux aussi. Si tu veux travailler que mercredi et pas jeudi, tu peux aussi. Et si tu veux séparer entre les deux, tu peux aussi, d'accord ? Donc tout va bien. C'est parti pour le programme du jour. Alors on va travailler un petit peu en fraction, un petit peu en grammaire et un petit peu en, je sais plus, le dernier c'était quoi ? Fraction, grammaire, celui des figures. Mais ça, ça va aller tout seul puisqu'on vient de le faire en classe. Et puis c'est un rappel en plus. J'aimerais bien aussi que vous alliez un petit peu sur matériaux, on en a parlé en classe, d'accord ? Bon, il y en a qui sont déjà fort loin, mais ceux qui n'ont pas avancé, j'aimerais bien que ça avance. Je mets pas d'échéance, mais je veux voir que ça bouge, d'accord ? Allez, on est parti. Alors, on est sur fraction 28 et on va commencer à additionner des fractions. Mais les fractions qu'on va additionner pour l'instant auront toujours le même dénominateur. Je te rappelle que le dénominateur, c'est ce qui est en dessous, d'accord ? Ici, ce sont des dixièmes. Ici, ce sont des huitièmes. Et ici, ce sont également des huitièmes. D'accord ? Bon, je n'ai plus mon matériel de fraction. Je suis un peu déçue, ça aurait quand même été pas mal. Mais écoute bien ce que je vais te dire. Quand on additionne des fractions de même dénominateur, en fait, c'est super simple. Tu as trois dixièmes, donc souviens-toi. Regarde, j'ai une main. Un cinquième, deux cinquièmes, trois cinquièmes, quatre cinquièmes, cinq cinquièmes. Si j'ai un cinquième, donc un doigt, un doigt sur les cinq, et que je lui ajoute un deuxième doigt, eh bien ici, j'ai deux cinquièmes. Je peux additionner ensemble ce qui va ensemble. Alors ici, j'ai deux cinquièmes, et ici, j'ai trois cinquièmes. Si je les mets ensemble, j'ai combien de cinquièmes ? J'en ai cinq. Donc en fait, quand on additionne des fractions, pour l'instant, à ton niveau, on va toujours additionner des fractions qui ont le même dénominateur. Parce qu'on met ensemble ce qui va ensemble. Souviens-toi, les disques qu'on découpait. Si on découpe un disque en dix, et un autre disque en huit, on ne va pas additionner un disque qui est coupé en dix, et un disque qui est coupé en huit, parce qu'en fait, ce n'est pas la même chose. Ce ne sont pas les mêmes morceaux. On ne peut additionner que les morceaux qui sont identiques. Donc plus tard, tu apprendras à additionner des morceaux différents. Mais pour l'instant, on additionne qu'à des morceaux identiques. Donc si j'ai trois dixièmes, et que juste à côté, j'ai quatre dixièmes, imagine mon disque, j'ai trois dixièmes, et puis je mets encore quatre dixièmes. En tout, j'ai sept dixièmes. Alors évidemment, parfois, regarde ici, je prends mon disque, je le coupe en huit, je mets trois huitièmes, puis je mets deux huitièmes, puis je mets cinq huitièmes. Eh bien, j'ai simplement trois huitièmes, trois plus deux plus cinq, ça fait dix, j'ai dix huitièmes. Évidemment, ça fait plus que l'unité, mais alors ce n'est pas grave. Dix huitièmes, c'est la même chose que si j'avais une unité complète, et deux huitièmes encore en plus. D'accord ? Ça, pour l'instant, si tu sais le faire, tant mieux. Pour l'instant, ce n'est pas l'objectif. D'accord ? Ça, c'était pour la théorie. Maintenant, regarde ici, on avait une barre qui a été coupée en un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept morceaux. Et on a colorié dans cette barre, deux septièmes. Regarde, un, deux. Maintenant, on va lui ajouter trois septièmes. Donc, on a les deux septièmes qui sont là, et on va lui en ajouter trois. On va faire deux septièmes plus trois septièmes. Je vais avoir combien de septièmes ? Ça, c'est un septième. Ça, c'est un septième. Ça, c'est un septième. Donc, je vais avoir combien de septièmes en tout sur la barre d'en dessous ? Je vais en avoir tout simplement. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Tout simplement. D'accord ? Alors, regarde ici. À chaque fois, les dénominateurs sont les mêmes. Il n'y a pas de piège. En fait, c'est très simple. J'ai un cinquième et je lui mets deux cinquièmes. Ça veut dire que je garde des cinquièmes. Et j'en ai combien de cinquièmes ? Un plus deux. J'en ai trois. Ça, ça devrait normalement se passer sans problème. Évidemment, regarde bien. Si, par exemple, laisse-moi trouver un exercice ici. Deux neuvièmes plus sept neuvièmes. Deux plus sept, ça fait neuf neuvièmes. Et si je coupe un gâteau en neuf et que j'en mange neuf, ça veut dire que j'ai mangé un gâteau complet. Tu te souviens ? Je coupe en neuf, j'ai les neuf. Par contre, j'ai coupé un gâteau en dix. Et puis, j'ai coupé un autre gâteau en cinq. Le premier gâteau, j'ai mangé six morceaux. Le deuxième gâteau, je vais un peu moins fin. J'en ai mangé plus que cinq. J'ai mangé combien de morceaux ? J'ai mangé onze morceaux de gâteau qui étaient coupés en dix. Ça veut dire que j'ai mangé un gâteau complet et un dixième. D'accord ? Alors, les carreleurs ont déjà pavé trois dixièmes d'une terrasse de 80 mètres carrés. Le premier jour et quatre dixièmes le deuxième jour. On te demande quelle est la fraction qui est écarlée et quelle est la fraction qui reste écarlée. Donc, le premier jour, ils ont fait trois dixièmes de la terrasse. Et le deuxième jour, ils ont fait quatre dixièmes de la terrasse. Combien ils ont fait en tout ? Combien il reste à faire après les deux jours ? Tu peux essayer de trouver la réponse ici. Mais pour trouver la réponse de là, il faut que tu trouves la fraction ici. Le premier jour, ils ont fait trois dixièmes de 80 mètres carrés. Alors, avant de chercher trois dixièmes, on va d'abord chercher un dixième. 80 divisé par 10. 80 divisé par 10. Égal 8. Donc, un dixième. C'est huit. Oui quoi ? Oui, mètres carrés. Donc, trois dixièmes, ça va être combien ? Réfléchis. Et quatre dixièmes, ça va être combien ? Réfléchis. Avant l'hiver, nous remplissons notre citerne de mazout de 2400 litres. La consommation d'octobre représente un douzième de cette citerne. Celle de novembre, deux douzièmes. Celle de décembre, quatre douzièmes. Et celle de janvier, trois douzièmes. Combien avons-nous consommé durant ces quatre mois ? Là, tu additionnes toutes les fractions. Quelle fraction de mazout reste-t-il dans notre citerne ? Ça, c'est ce qu'ils ont consommé, ce qu'ils ont utilisé. Ça, c'est ce qui reste. À toi d'essayer de trouver le nombre de litres que ça fait. Un douzième, ça fait combien de litres ? Il faut faire 2400 divisé par 12. Ce n'est pas si compliqué de faire 2400 divisé par 12. Essaye. On va dire que ça, c'est un petit bonus. C'est parti. Alors, maintenant qu'on les a additionnés, on va aussi les soustraire, fraction de 29. Même règle, il faut que le dénominateur soit identique. On soustrait seulement des choses qui sont les mêmes. 13, 15e. J'avais une tarte que j'avais coupée en 15. Il m'en reste 13. Et j'en mange encore 6. À la fin, il ne me reste plus que 7. Ici, j'avais des neuvièmes. Des neuvièmes, j'en avais 16. Je fais 16 moins 4 neuvièmes. Ça fait 16 moins 4. Il me reste 12 neuvièmes. Et 12 neuvièmes, c'est la même chose que 9 neuvièmes et 3 neuvièmes. Donc, 9 neuvièmes, c'est une unité. OK ? Ça, ce n'est pas très important. Alors, dessine 7 huitièmes en bleu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu dois en dessiner 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Écoute bien mes consignes parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec la consigne de l'exercice. Ça, par contre, tu ne fais pas. Par contre, tu vas me montrer avec ton... L'objet que tu utilises pour écrire. Comment tu vas retirer 2 huitièmes ? Ici, il te demandait de dessiner les deux. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne veux pas que tu dessines ce que tu vas enlever. Par contre, ce qu'on enlève, qu'est-ce qu'on fait ? On le barre. Donc ici, il reste... Tu barres 2 huitièmes dans la première ligne. Et puis, tu me dis combien il t'en reste. 7 huitièmes moins 2 huitièmes égale. OK ? Alors, si par exemple, on est là. 5 neuvièmes moins 2 neuvièmes. 5 moins 2, ça fait... 3 neuvièmes. On fait un autre. 10 huitièmes moins 7 huitièmes. 10 moins 7. Bon, en fait, ça fait aussi 3, celui-là. Etc. Etc. Ici, tu ne dois pas faire. Et ici, par contre, tu dois essayer. Donc, celui-là, tu ne fais pas. Mais celui-là, tu essayes. 7 neuvièmes moins 1 ananas égale 2 neuvièmes. 7 moins combien égale 2 ? 7 moins 5 égale 2. D'accord ? C'est parti. Grammaire 23. On est sur le groupe sujet. Je pense que ces exercices-ci sont plus faciles que ceux qu'on a fait la semaine passée. Donc, accroche-toi bien, ça va aller tout seul. On souligne le verbe conjugué et encadre le groupe sujet dans chaque phrase. Le verbe, en le soulignant rouge. Le groupe sujet, en bleu. Depuis leur séjour à la mer, Stéphane et Yvan, pardon, de leur séjour à la mer, Stéphane et Yvan ont rapporté des coquillages magnifiques. Verbe. De leur séjour à la mer, Stéphane et Yvan ont rapporté des coquillages magnifiques. Verbe en rouge, ont rapporté. On écrit V. Et maintenant, on pose la question. C'est qui qui ont rapporté ? Alors non, on ne va pas chercher directement la réponse au début de la phrase. C'est qui qui ont rapporté des coquillages ? C'est Stéphane et Yvan. Alors ça s'appelle un groupe sujet parce qu'il y a plusieurs mots. Quand il y a plusieurs mots, on met G.S. Quand il y a un seul mot, un mot égal sujet. Plusieurs mots égal groupe sujet. OK ? Un groupe de mots quoi. Nos amis nous ont, non pardon, nos amis ont montré leur collection à notre classe. Nos amis ont montré leur collection à notre classe. À notre classe, verbe ont montré. On pose la question. On met V. On pose la question, c'est qui qui ont montré ? C'est nos amis. Alors sujet ou groupe sujet ? Il y a plusieurs mots. Donc, c'est un groupe sujet. OK ? Ça, tu essayes de terminer tout seul. Ça, ici, c'est la même consigne. Souligne le verbe et encadre le groupe sujet dans chaque phrase. J'essaie d'en trouver une difficile. Pour l'instant, ça va tout seul. Ça, ça va aller tout seul. Ici, ajoute le groupe sujet pour former une phrase. Écris au tableau. Tu dois faire super attention à la terminaison ici. D'accord ? Écris avec un T. Alors, ça peut être un garçon ou une fille, mais il doit être tout seul. Donc, par exemple, le pangolin écrit au tableau. OK ? Écoute E. Fais attention. Efface E. Choisis bien. Il y a plusieurs solutions. Ici, comme par hasard, E. Nanana est probablement retourné. Alors, est retourné. Il est tout seul. Et c'est un garçon. C'est parti ! Alors, comme j'ai décidé de faire trois phrases, il y a des exercices qu'on va supprimer. Grammaire 33 pages, pardon. Grammaire 34. Le 4, on ne sait pas. 5. Souligne le verbe conjugué. Puis, encadre le groupe sujet de chaque phrase. Demain commencent les travaux. Verbe. Commence. Réfléchis. Demain commencent les travaux. C'est qui ou c'est quoi qui commence ? C'est demain qui commence. Et non, ce n'est pas demain qui commence. Ce sont les travaux qui commencent. C'est fait exprès. C'est un petit piège. C'est un groupe sujet parce qu'il y a plusieurs mots. Il est derrière, mais ça reste le groupe sujet. Donc, cet exercice, parfois, il te prouve qu'on peut trouver un groupe sujet. Et le mettre ailleurs. D'accord ? Dans cette feuille-ci, il n'y a que l'exercice 5 qui m'intéressait. Le 6, il ne faut pas faire. Et le 7, il ne faut pas faire. Merci, madame. Donc, maintenant, j'enchaîne avec un revers 35. Alors, le 8, il ne faut pas faire. Par contre, le 9 m'intéresse énorme. Regarde. Ici, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas groupe sujet. C'est sujet. Il n'y a qu'un mot. Encadre le groupe sujet et écris V pour verbe et GS ou bien S pour sujet. Ok ? Ma sœur va chez la coiffeuse. Verbe. Va. C'est qui qui va ? C'est ma sœur. Qu'est-ce que j'écris ? Groupe, il y a plusieurs mots. Sujets. Et ici, j'écris verbe. Ok ? Regarde ici. Cet enfant serviable porte le sac de la vieille dame. Ok ? Verbe. J'imagine que tu avais trouvé que c'était porte. Oh non, madame, je suis ce qui porte, c'est l'enfant. Ah ouais, mais l'enfant, ce n'est pas juste un enfant. La phrase te donne des informations sur l'enfant. C'est un enfant serviable. Un, deux, trois mots. Groupe, sujet. D'accord ? Fais bien attention. Il n'y a pas énormément de pièges, mais je voudrais que tu me montres qu'au moment où il y a un sujet avec plusieurs mots et avec des adjectifs, tu y penses. C'est parti. Maintenant, on termine par polygone, non polygone, mais ça, franchement, c'est easy, quoi. Easy, ça veut dire facile en anglais. Un polygone est une surface plane, elle est plate, limitée par des côtés droits. Ouais, enfin, nous, on avait quand même une autre définition en classe. Un polygone est une figure fermée avec, non, figure fermée, tracée à la latte. C'est bon aussi, comme définition. Par contre, un non polygone est une surface dont au moins un côté est courbe. Ici, tout est courbe. Tu te rappelles. Tout est courbe. Et ici, il y a des côtés courbes et il y a des côtés droits. S'il y a au moins un côté courbe, c'est un non polygone. Et on n'en parle plus. Donc, tu dois les terminer, ces tracés, de manière à obtenir des polygones dans les figures 1, 4, 5 et des non polygones dans les figures 2, 3, 6. Est-ce que j'ai vraiment besoin de te faire un exemple ? Bon, d'accord, je vais te faire un exemple. Figure 1, ça doit être un polygone. Alors, on peut faire la version facile. Je fais un côté avec une latte. Avec une latte, c'est obligé si c'est un polygone. On peut faire la version plus compliquée. Et je lui ajoute deux côtés. Attends, parce que... Ça, c'est un cacasseur. C'est un cacasseur. D'accord ? Tu regardes, la figure 2 doit être un non polygone. La figure 3 doit être un non polygone, etc. Exercice suivant. Relis ses points en utilisant des couleurs différentes. En utilisant des couleurs différentes. De manière à ce que A, B, C, D, que tu traceras en rouge. E, F, G, H que tu traceras en bleu. Et J, K, L que tu traceras en vert. Devront être des polygones. Après, tu vas relier à ta guise, ça veut dire comme tu en vis. Les points M, N, O, P, Q, R. Pour faire deux non polygones différents. Un en jaune et un orange. Il y a beaucoup de consignes là-dedans. Ok ? Retourne-y régulièrement. Je te fais par exemple ABCD pour te montrer. ABCD en rouge. Et ça doit être un... Ça doit être un... Polygones. Donc ABCD, E, F, G, H et J, K, L doivent être des polygones. Alors ABCD, je cherche le A. Je ne sais pas où il est. Il est là. A ici, je suis mis en rouge. B, si c'est polygone, je suis obligé de les tracer à la latte. C, je cherche le C. Il est là. A, B, C. Et le D ici. Ah ben voilà madame, je reliais ABCD. Ben oui, mais non, il faut le fermer. Ça, ce n'est pas un polygone. Ça, c'est une mine brisée. Ça, c'est un polygone. J'ai fait ABCD en rouge. Je fais E, F, G, H, I. Jusque I en bleu. Et je fais J, K, L en vert. Alors si tu n'as pas de jaune, tu peux par exemple faire en noir. Et tu peux faire le deuxième d'une autre couleur. C'est toi qui choisis. Mais fais un truc propre. Polygone toujours avec une latte. Ok ? C'est parti. Et nous terminons maintenant avec du vocabulaire que tu connais parfaitement. Le mot côté, le mot angle dans les polygones. Donc dans un polygone, il y a des côtés. Et il y a des angles. Regarde un peu. Trois côtés, trois angles. Cinq côtés, cinq angles. Quatre côtés, quatre angles. Alors, sur chacune des figures suivantes, repasse les côtés en bleu. Coloris les angles. Quant au coloris en angle, coloris l'intérieur. En rouge. Et entourent les sommets en vert. Je te rappelle la différence entre un angle et un sommet. L'angle, c'est l'espace, angle en rouge. L'angle, c'est l'espace qu'il y a entre les deux droites. Entre là, dans la pointe. Et le sommet, c'est vraiment la pique. Ça, je ne te fais pas d'exemple. Et c'est toi qui fais. Et pour finir, trace à main levée. Ça veut dire que tu peux le faire sans latte. Les polygones demandés. Si ce sont des polygones, ça veut dire qu'ils auront tous des côtés droits. Bien sûr, je te demande de le faire à main levée. Donc tu peux le faire sans latte, mais ne fais pas des côtés courbes. 4 côtés et 4 angles. Donc ça s'appelle un quadrilatère. 5 côtés et réfléchis. Regarde sur la feuille tout ce qu'on a vu. Chaque fois qu'il y a 5 côtés, il y a... Si tu ne sais pas, tu traces d'abord et puis tu comptes les angles. Autant de côtés et 6 angles. 7 côtés et combien d'angles ? Combien de côtés et 8 angles ? 10 côtés et combien d'angles ? Et regarde les mots qu'on a appris. Ils sont là. D'accord ? Et voilà, c'est fini. Et voilà, on a fini. Bon, vous allez me dire peut-être que vous trouviez la vidéo un peu trop longue ou qu'il y avait trop de feuilles. Mais je te rappelle que tu peux l'étaler sur 2 jours si tu as envie. Et vendredi, il y aura une vidéo d'un truc plus... Plus cool, comme on avait fait la fois passée. On utilisera les lunettes que je t'ai données et la grande feuille blanche. D'accord ? Et lundi prochain, école. On ne va pas faire une grande fête tous les lundis. Ce n'est pas possible. Lundi, on le travaille. D'accord ? Ah oui. Et pour ceux qui doivent encore terminer le cadeau de papa, on n'oublie pas. D'accord ? Il faut que ce soit fini pour dimanche. On n'oublie pas de mettre un truc dans les 4 enveloppes. Et envoyez-moi des photos pour que je vois les idées que vous avez eues. Ok ? Bon, je ne vous dis pas demain, parce qu'il n'y aura pas de vidéo demain. Si vous voulez m'envoyer un petit message avec votre tête ou un défi, il n'y a pas de souci. Je vous dis à vendredi. D'accord ? Bonne journée, les petits pangolins !